Bonjour à tous, je suis le Critique Masqué, et comme chaque semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et on commence par Maléfique, porté par Angelina Jolie. Je trouve ça un peu étrange de faire un film sur un méchant Disney, dans le cas présent, la Belle au bois dormant. Mais pourquoi pas ? J'ai jamais trop compris les motivations de cette sorcière. J'ai l'impression qu'elle avait jeté cette malédiction sur la Belle au bois dormant, juste parce qu'elle n'avait pas été invitée à son baptême. Un poil extrême, mademoiselle. En tout cas, Angelina Jolie fait quand même bien flipper, une beauté très effrayante. En tout cas, elle a l'air extrêmement invitée par le rôle. Dans le dessin animé, le costume était déjà un peu étrange, mais le fait que ce soit un dessin animé fait que ça ne choque pas. Mais c'est vrai que de le voir en vrai là, ça fait un peu bizarre. En tout cas, je trouve ça quand même bien qu'ils aient gardé le design original. La Belle au bois dormant est clairement en retrait dans cette affiche. Tu me diras, même dans le film original, à part le titre, c'était pas forcément l'héroïne, vu qu'elle disparaissait à partir de la moitié du film. Enfin, qu'elle s'endormait. Les fées n'ont pas un design extrêmement original, on dirait juste des fées clochettes de couleur bleu et rose en plus du vert. Ouais. Par contre, je ne me souviens pas que dans le dessin animé, il y avait des trolls, des gnomes ou des hentes. Je me souviens juste du dragon et des fées comme bestiaires de l'héroïque fantasy. Bah tant mieux, ça apportera une dimension différente au film et en plus, ça mérite d'égayer ma curiosité car je suis toujours preneur d'héroïque fantasy. En fait, ce film, ça rentre dans la mouvance actuelle de réactualisation des contes qui ont été faits par Disney durant le siècle dernier, mais avec de vrais acteurs. Et le tout souvent plus sombre que l'original. On a déjà eu le droit à deux Blanche-Neige, La Belle et la Bête, et l'année prochaine, Cendrillon. Quand les studios s'appuient sur les valeurs sûres, ça pue pas l'originalité. Bah, il n'y avait vraiment pas d'autres affiches très intéressantes cette semaine, donc la seule autre que j'ai retenue, c'est celle-ci, l'île de Giovanni. J'ai toujours adoré l'animation japonaise. Les dessins m'ont toujours fait voyager, m'ont toujours fait vivre quelque chose de sensoriel qui est très dur à expliquer par des mots. Ce sont vraiment des images qui sont remplies de symboles et d'émotions. Et celle-là, de voir ces deux adolescents au bord du feu, ça me donne envie d'être l'un d'eux, de faire partie de cette scène. J'ai envie d'être ce garçon qui risque de découvrir l'amour, et aussi la guerre par l'occasion, comme on peut le constater par les silhouettes dans l'ombre derrière lui. Enfin voilà, je sais pas exactement ce que le film raconte, mais en tout cas j'ai déjà une forte identification avec ce personnage principal. Pour avoir déjà souvent voulu être à sa place, en vacances, au bord du feu, avec une fille. J'aime bien le train dans le haut, ça m'intrigue. Par contre, les phrases en russe, ça, ça m'intrigue. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine, il n'y avait pas grand-chose à dire. En tout cas, je vous réserve une bonne surprise, parce que ce week-end, il y a le deuxième épisode de 17 Gages qui sort. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Critique Masquée Stop Affiche. Et d'ici là, bonne toile ! Ah oui, abonnez-vous sur YouTube, c'est cool. Ben, bonne toile quand même. Sous-titrage ST' 501